Bonjour, dans le cadre de Couleur Parasol, jeunes et moins jeunes ont pu profiter cet été de nombreuses animations culturelles et sportives à Ancenis. Parmi ces activités, du tir à l'arc, initiation d'une heure au tir à l'arc. Pour seulement 2 euros, les participants ont bénéficié des conseils d'un spécialiste de la discipline, Simon Cochet, licencié aux archers du Gotha à Saint-Géréon. Donc toutes les activités que l'on fait, ça commence au public à partir de 6 ans et après jusqu'à 80, 90 ans, enfin je veux dire après ça va de 6 ans minimum jusqu'à adultes, ado-adultes. Tout le monde peut venir essayer en famille. Le but ça serait bien de voir une famille, c'est de faire essayer un père avec son fils, avec sa fille, une maman avec son fils, sa fille. C'est ouvert à tout le public, à partir de 6 ans parce qu'il y a une certaine taille au niveau du matériel qui n'est pas adapté aux enfants. Il faut juste avoir un peu de maîtrise de soi en fait. Il faut pouvoir être calme tout en étant énervé un peu en soi. Ce que je veux dire c'est que quand on est calme, ça se sent, ça se voit, mais la colère est en soi. C'est ça qui nous aide à tirer, à être précis et puis à faire que la flèche arrive au bout. Les bases elles sont acquises dès le début et nous sont utiles tout le long de la carrière d'archer. Donc c'est tout le temps le même geste. C'est un geste répétitif mais précis. Il n'y a jamais la même chose, il y a toujours le stress un peu des points. Et donc là comme on est en extérieur, il y a un peu aussi un peu de vent. Quelquefois il peut y avoir la pluie, le soleil qui est face à nous donc qui peut avoir aussi un peu, qui peut nous éblouir un peu. Le soleil qui vient de dos, il peut y avoir toutes les conditions météorologiques. Je trouve au début c'est un peu dur de se mettre en place, mais une fois qu'on a tiré deux ou trois flèches, ça vient tout seul et on arrive à trouver le centre sans trop de difficultés. Donc là on a un arc classique basique, avec principalement le viseur qui se trouve ici. Donc il existe plusieurs types de viseurs. Là c'est un viseur assez perfectionné, puisqu'il est micrométrique. Donc c'est vraiment minime. Le corps de l'arc, on a les deux branches qui viennent ici, qui viennent se fixer grâce à la tension de la corde et grâce à ses pas de vis. Elles sont réglables en plus. Elles sont réglables, totalement. Et donc ensuite on a la poignée de l'arc qui peut avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. Et qui est je pense le matériel le plus important quand même. Et sachez que lorsque vous atteignez un certain niveau, les flèches sont réalisées sur mesure. Longueur de flèches, encoches, plumes, tout est personnalisé.